Donc tu veux des vues, tu veux avoir la monétisation, gagner plein d'argent, tu veux le bouton en or de YouTube, tu veux avoir un million d'abonnés, et bien malheureusement pour toi j'ai une mauvaise nouvelle. Tout ça, ça ne va venir que si tu fais toutes ces choses. Avant de commencer à te dire qu'est-ce que c'est que toutes ces choses que tu dois faire si tu veux tout ça, tiens à te préciser que moi-même ça fait plus de 5 ans, voire même plus de 7, 8, 9 ans, je sais pas trop, si on peut considérer mes premières années de YouTube comme des années de YouTube sérieuses, que je fais des vidéos YouTube. Donc si tu veux te lancer sur YouTube, ça va prendre du temps et tu vas pas réussir du jour au lendemain. YouTube c'est un business de long terme. Donc maintenant si t'es prêt à effectuer toutes les actions que je vais te donner dans cette vidéo pour réussir, alors tu pourras avoir ce que je t'ai dit en début de vidéo, les millions d'abonnés, le bouton en or, etc. Si t'es pas prêt à faire ça, ça sert à rien, ne te lance pas. Maintenant si t'es prêt à faire énormément de travail, voici le tips numéro 1. Donc le premier tips ça va être très basique, mais ça va être de passer du temps sur YouTube, de passer à l'action, tout simplement de faire des vidéos. Il y a un livre dont je me souviens plus le nom, mais c'est quelqu'un qui dit, et c'est totalement la vérité, que pour devenir un expert dans un domaine et réussir, il faut passer 10 000 heures en moyenne dans ce domaine. Donc pas que 10 000 heures à faire du montage, 10 000 heures sur tous les aspects de YouTube. Moi je peux vous assurer que j'ai passé plus de 10 000 heures sur YouTube. Et donc ce qu'il faut faire, il faut passer 10 000 heures sur réaliser un script, choisir ses idées de vidéos, créer une bonne miniature, engager avec la communauté, faire le montage. Toutes ces choses là, il faut que vous soyez expert dedans pour réussir sur YouTube. C'est les détails qui vont faire la différence. Et ça il n'y a pas de secret, il faut appliquer des choses, il faut faire des choses. Maintenant je sais que tu vois de partout des chaînes avec des millions d'abonnés, des millions de vues, mais pour te rassurer je peux te dire quelque chose, ces chaînes ne sont pas passées de 0 à 1 million d'abonnés en une nuit. Et pour même te rassurer encore plus, la plupart du temps, et dans quasiment 95% des cas, ces chaînes là ont même mis plusieurs années à passer de 0 à 10 000 abonnés uniquement. Ça met beaucoup de temps pour passer de 0 à 10 000. Tu dois connaître tous les principes de base. Et une fois que tu as maîtrisé ces principes, une fois que la boule de neige est enclenchée sur ta chaîne, là passer de 10 000 à 100 000 c'est quasiment facile et beaucoup plus simple. Passer de 0 à 10 000 c'est très très difficile si tu débutes de 0. Si tu es même timide ou que tu as des mauvaises expériences sur la création de vidéos, que tu n'es pas bon dans quelque chose, ce n'est pas inné. Même les plus gros youtubers, ils n'avaient pas quelque chose d'inné. Toutes ces choses là, ça se travaille. Vous pouvez aller regarder ma première vidéo et ma vidéo de maintenant, c'est totalement différent. Alors comment tu vas faire pour réussir à avoir ces 10 000 heures de travail ? C'est le tip numéro 2. Et ce tip numéro 2, c'est pas d'avoir le meilleur téléphone, c'est pas d'avoir le meilleur matériel, c'est la passion. Tu dois être passionné par YouTube. C'est uniquement ça qui va faire que tu vas réussir à mettre 10 000 heures d'effort dans ce que tu fais. Donc si tu es passionné par créer des vidéos, si tu es passionné par le contenu que tu crées et par YouTube, tu vas réussir. Tu vas réussir à surmonter toutes ces lignes droites de vues et de vidéos que tu publies jour après jour qui ne font pas de vues. Tu vas réussir à survivre à tous ces changements sur YouTube. Tu vas réussir quand tu auras des petits succès et qu'au final, ça va retomber à zéro. Parce que YouTube c'est comme ça, c'est des montagnes russes. Et donc si tu n'es pas passionné, tu vas abandonner. Si tu es passionné, tu vas réussir à surmonter tous ces efforts. Et c'est ça qui m'a fait tenir au début également sur YouTube. Si tu es passionné par ta niche et si tu es passionné par faire des vidéos, ça va se ressentir dans toutes tes vidéos. Moi je suis tout le temps passionné par YouTube. Je ne fais que regarder tous les jours les nouvelles techniques. Je ne fais que tester des nouvelles choses. Et ça se ressent dans mes vidéos et ça se ressent aussi dans les niches sans visage que je fais. Si je n'étais pas passionné, ça se ressentrait. Et la passion, ça ne peut pas être acheté. Je ne suis pas fan d'avoir les meilleures caméras, les meilleurs micros, etc. J'ai un micro très basique juste ici, il a une caméra très basique et un setup très basique. Et je ne vais pas acheter un setup de fou. Ça ne change rien. Ça ne sert à rien d'avoir le meilleur setup du monde. La passion, ça ne peut pas être acheté encore une fois. Et c'est ce qui va faire que tu vas réussir sur YouTube. La passion, c'est également ce qui va te faire regarder les vidéos de concurrents et d'autres personnes qui réussissent encore plus que toi dans cette niche. Et donc qui va te permettre de t'inspirer de ce qui a marché. Et de voir un petit peu ce qui a marché. Pour vous donner un exemple concret, moi j'ai des chaînes YouTube sans visage dans les animés. Et de base, je faisais juste des vidéos top 10 basiques parce que je pensais que c'était ce qui fonctionnait. Je ne faisais pas forcément des montages de dingue. Et en regardant des vidéos d'animés, j'ai découvert très hasardeusement des niches dans les animés qui faisaient des montages extrêmes. Et ces chaînes, elles avaient des chaînes YouTube avec par exemple 15 vidéos et elles avaient déjà 100 000 abonnés. Donc je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre. J'ai fait des recherches et j'ai découvert plusieurs chaînes YouTube comme ça. J'ai pris exactement leur même montage que j'ai appliqué sur mes chaînes d'animés. Et là, j'ai eu des résultats de dingue. Mais ça, ce ne serait pas arrivé si j'étais détaché de la niche. Si j'étais détaché de la niche, je n'aurais pas regardé cette vidéo et je n'aurais pas découvert ça. Donc c'est pareil sur YouTube. Je suis passionné par YouTube et donc ça, ça m'aide encore plus à faire des bonnes vidéos YouTube quand tu es passionné par YouTube. Parce que tu connais les tips YouTube et en plus, tu es passionné par YouTube. Mais bref, il faut aussi que vous vous intéressiez à YouTube en général. Vous ne pouvez pas juste être intéressé par la niche et pas intéressé par YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par des niches et qui font des vidéos. Mais au final, quand tu regardes la vidéo, il n'y a rien qui va. Il n'y a pas de miniature, il n'y a pas de titre. Ça ne sert à rien de prendre sa caméra et de se filmer. Ça va être l'expérience. Et crois-moi, si tu commences une chaîne YouTube, ta première vidéo, elle ne va pas dépasser les 10 vues. Tu n'auras pas plus que 10 vues. Il y a des énormes chances que tu n'auras pas plus que 10 vues. Et même d'ailleurs, tes 10 premières vidéos, je peux t'assurer, elles ne feront pas plus de 10 vues. Donc pourquoi ? Tout simplement parce qu'il te faut de l'expérience. Et sur YouTube, c'est bien d'échouer en fait. Il va falloir que tu échoues dans tes 100 premières vidéos. Comment est-ce que tu vas faire pour réussir ensuite ? C'est simple. À chaque fois que tu échoues, tu réfléchis. Quelle a été mon erreur ici ? Pourquoi est-ce que j'ai échoué ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de vues ? Et tu vas essayer de t'améliorer avec le temps. Donc plus tu t'améliores, plus tu vas réussir. Et donc mon conseil, c'est simplement que tu vas faire 100 vidéos. Et sur chacune des vidéos jusqu'à la numéro 100, tu vas essayer de t'améliorer sur quelque chose. Et là ensuite, on pourra parler une fois que tu auras 100 vidéos sur ta chaîne. On pourra voir que là, tu vas commencer potentiellement à avoir des résultats. Si tu n'as pas de résultats après 100 vidéos, c'est simplement que tu as fait 100 vidéos. Sans analyser pourquoi est-ce que tu as réussi ou pas. Et que donc tu ne t'es pas amélioré. Il faut analyser. C'est important d'analyser ce qui a marché et le refaire. Et c'est important d'analyser ce qui n'a pas marché et ne pas le refaire. Je sais qu'il y a des gens qui se disent Ok, YouTube, c'est juste être consistant. Il faut faire une vidéo par semaine pendant 10 ans. Non, pas du tout. Si tu fais une vidéo par semaine pendant 10 ans, mais que tu ne t'améliores pas, dans 10 ans, tu auras les mêmes résultats. Il faut faire une vidéo par semaine, mais à chaque fois avoir le processus en dessous de l'iceberg. C'est-à-dire regarder sa vidéo, s'améliorer, prendre compte des commentaires, regarder la coupe de rétention, quand est-ce que ça a baissé. Regarder les concurrents, analyser, analyser, analyser et s'améliorer. Et là, ensuite, avec l'expérience et avec 100 vidéos, tu verras que tu réussiras beaucoup plus facilement. Et l'expérience, c'est vraiment, on va dire, la clé sur YouTube. Donc, si tu veux te lancer sur YouTube, sois prêt à échouer et arrête de penser maintenant depuis 3 mois que tu vas lancer ta première vidéo. Tu lances ta vidéo dès maintenant et t'arrêtes de penser. Elle fera 10 vues, c'est comme ça. Et c'est tout. Tu acceptes ton échec et tu continues et tu fais d'autres vidéos. Mais arrête de penser pendant des mois et des mois au contenu que tu vas faire. Il faut passer à l'action, encore une fois. On en arrive du coup au point numéro 4 qui est justement lié à ça. Si tu commences sur YouTube, attends-toi à de gros échecs et il va falloir que tu te relèves de ça. Donc, quand je te dis de gros échecs, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être, par exemple, une vidéo où tu as fait 2-3 heures de temps de vidéo où tu t'es filmé et au final, tu perds tout simplement la vidéo sur ta caméra. Ou tu n'as pas enregistré ton son, tu n'avais pas branché ton micro. C'est des choses qui vont arriver. Tu vas perdre du temps. Mais si tu es passionné, encore une fois, si tu veux faire les 10 000 heures de travail acharné pour réussir, si tu veux de l'expérience, si tu veux réussir de tes erreurs, eh bien, il va falloir que tu acceptes ce genre d'échecs. Ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé, on va dire, plus 10 fois quasiment. Et ça m'arrive encore de temps en temps, dès que je n'ai pas le cerveau allumé. Donc, il faut simplement t'en remettre. Il faut toujours penser long terme, s'améliorer, ne plus refaire les erreurs. Et si, au final, tu as un mode down sur ce genre de choses, c'est que tu n'es pas passionné et tu ne réussiras pas. On en arrive maintenant au point numéro 5 qui va être cette fois-ci de se mettre des objectifs réalisables et réalistiques. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de nos jours, avec TikTok, les jeunes, etc. Vous mettez des objectifs impossibles et donc vous abandonnez. Par exemple, des personnes qui veulent être monétisées en 30 jours en commençant une chaîne YouTube. Abonnez tout de suite. J'ai réalisé cette expérience moi-même plusieurs fois avec de gros budgets. Je n'ai pas réussi à être monétisé en 30 jours avec toute mon expérience. Donc, si vous pensez que du jour au lendemain, vous allez passer de 0 à 10 000 abonnés, que vous allez gagner 10 000 euros par mois avec la monétisation en 30 jours, ça ne va pas arriver. C'est du long terme. Tout simplement, il va falloir apprendre, il va falloir y mettre du temps. Certes, c'est possible de gagner 10 000 euros par mois avec YouTube. Il y a des gens qui le font. Mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Il faut que d'abord, vous vous mettiez des objectifs atteignables. Donc, c'est-à-dire, mon premier objectif, c'est de faire 10 000 vues et d'avoir 150 abonnés. C'est bien, c'est ton premier objectif. Sois content de ça. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Ne t'attends pas à gagner 10 000 euros d'un coup. Et d'ailleurs, pour vous faire un petit quiz, combien est-ce que vous pensez que de chaînes YouTube ont plus de 10 000 abonnés ? Donc, combien de chaînes YouTube ont plus de 10 000 abonnés en pourcentage ? La réponse est 1,8%. C'est-à-dire qu'il y a 98,2% des chaînes YouTube qui ont moins de 10 000 abonnés. Donc voilà, ne t'attends pas à faire 1 million d'abonnés du jour au lendemain. C'est un objectif qui est clairement atteignable avec le temps, mais c'est du long terme. Et donc, il faut penser long terme et d'abord se mettre de petits objectifs comme avoir 1 000 abonnés par exemple et la monétisation. Le tips numéro 6 maintenant, tu l'as sûrement déjà entendu. Et d'ailleurs, il y a des gens, on va dire un petit peu débiles, qui disent l'inverse de ce tips, mais c'est totalement faux. Bref, ce tips, ça va être d'être consistant. Et c'est un tips que je recommande. Il y a des gens qui ne le recommandent pas, comme on a dit, ils sont débiles. Pourquoi est-ce que tu dois être consistant ? Tout simplement parce que si tu es consistant et que tu fais par exemple une vidéo par semaine, tes abonnés, ils vont s'attendre à ce que tu fasses une vidéo par semaine. Toutes les semaines, ils vont voir tes vidéos, ils vont s'attacher à toi. Et donc, ils vont s'abonner, ils vont regarder tes vidéos, YouTube va le voir et ta courbe va augmenter exponentiellement. Tout simplement parce que toutes les semaines, tu fais du bon contenu. Maintenant, il y a une petite nuance dans ça. Il faut être consistant certes, mais il ne faut pas être consistant pour être consistant. Ça ne sert à rien de publier une vidéo tous les trois jours si au final, tu prends ton téléphone et que tu te filmes et que tu fais une vidéo vite fait parce que tu devais publier. Non, il faut que tu sois consistant, mais consistant aussi dans la qualité. Il faut que chaque semaine, il y ait une vidéo de qualité qui sorte sur ta chaîne au minimum, je dirais, voire maximum chaque deux semaines. Mais plus de deux semaines sans vidéo, ce n'est pas bon. Et également, trop de vidéos de mauvaise qualité publiées en boucle, ce n'est pas bon non plus. Donc, tu dois trouver ce juste milieu entre combien de vidéos par semaine je peux faire de bonne qualité sans me tuer au travail, en ayant le temps de m'occuper du reste de ma vie. En faisant de la qualité et en étant consistant. Une fois que tu as répondu à cette question et si par exemple, c'est une vidéo tous les dix jours, tu t'y tiens, tu fais une vidéo tous les dix jours et tu dois t'y tenir sur le long terme. Pas besoin d'être une vidéo tous les dix jours, ça peut être une vidéo une fois tous les sept jours, une fois tous les huit, une fois tous les douze, mais bref, il faut qu'il y ait une certaine forme de consistance. Et on a eu cet exemple avec beaucoup de gens, des gens qui n'ont pas fait de vidéo pendant trois mois, qui sont revenus, ils ont perdu toute leur audience, toute leur communauté. Donc, si tu n'es pas consistant, tu vas simplement perdre ta communauté et tu ne pourras pas du coup créer cet effet boule de neige qui va faire que tu grosses. Et sur YouTube, la consistance, c'est également une partie de l'algorithme. Il y a des chaînes où j'ai publié consistamment pendant des années et après, j'ai arrêté de publier pendant des mois, donc deux, trois mois et quand je suis revenu, il n'y avait plus de vue. Donc tout simplement, en fait, si tu n'es pas consistant, tu ne vas pas réussir sur YouTube. Donc c'est un conseil qu'il faut absolument appliquer. Le tip numéro 7, ça va être de passer à l'action sur ta chaîne et de ne pas simplement être passif. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire, il y a beaucoup de créateurs qui font leurs vidéos et ils pensent qu'ils ne parlent pas à des gens. Donc ils font juste leurs vidéos, ils la postent et ensuite ils oublient. Ils font leurs vidéos, ils la postent, ils oublient. Non, ce que tu dois faire, c'est que tu dois être actif. Donc actif avec ta communauté, engager ta communauté. Tu as une communauté derrière que tu dois entretenir. Et c'est comme ça que les gens, ils vont revenir sur tes vidéos toutes les semaines, quoi qu'il se passe, ils vont regarder ta vidéo tout simplement parce qu'ils font un peu partie de tes amis en quelque sorte et ils se sont attachés à toi et ils sont dans ta communauté. Et comment est-ce que tu fais pour faire ça ? Pour répondre aux commentaires, il faut organiser des lives, il faut créer de l'interaction, poser des questions et toutes ces choses-là en fait. Il faut utiliser tout ce que tu peux pour interagir avec la communauté et créer des super fans. Donc moi par exemple, j'essaie de faire un maximum de lives pour interagir avec ma communauté. J'ai un groupe Discord, j'ai une formation offerte où j'interagis avec les gens, j'envoie des emails, je réponds aux commentaires, etc. Ça c'est très important parce que c'est justement les super fans qui vont faire que la chaîne va grossir. Les super fans vont regarder toutes tes vidéos, ils vont mettre des likes partout, ils vont commenter tout le temps, ils vont acheter tes produits, ils vont des produits et c'est ça qui va faire que du coup, tu vas gagner également de l'argent par exemple et que tu vas pouvoir continuer à créer ta chaîne YouTube parce que la passion, c'est bien beau mais il faut aussi pouvoir en vivre pour créer du contenu de mieux en mieux. Maintenant le point numéro 8, c'est un point très important pour entredire sa communauté également, c'est que quand un viewer a fini de regarder ta vidéo, il doit absolument en retirer de la valeur. Donc il ne doit pas avoir été arnaqué sur la vidéo sinon il ne reviendra jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que le viewer a dû apprendre des choses en regardant la vidéo ou a dû être diverti si vous faites du divertissement. Mais si à la fin de la vidéo, la vidéo n'avait aucun sens, il ne va jamais revenir et vous allez perdre à vie un abonné. C'est pour ça également qu'il faut être consistant mais consistant dans la qualité et donc comment est-ce qu'on fait pour faire ça ? Il faut apprendre à faire les meilleurs montages ou payer des gens pour faire un bon montage. Il faut également faire des recherches sur le sujet, être on va dire quelqu'un qui va faire des recherches plus approfondies que simplement dire des choses basiques. Il faut apporter de la valeur donc partager ses expériences, vraiment être ouvert avec les gens si vous parlez par exemple de votre vie et ne pas être simplement monotone. Donc avoir un avis également, c'est important. Toutes ces choses-là en fait, c'est des choses importantes. Il faut à la fin de la vidéo simplement que vous vous dites est-ce que si quelqu'un regarde cette vidéo, il va en retirer quelque chose ? Si la réponse est oui, alors c'est bien et l'objectif c'est que la réponse soit oui à un maximum de pourcentage donc que tout soit bien optimisé. Le montage, le script, la voix, le son, l'écho, etc. Ça c'est vraiment l'objectif final quand tu commences une chaîne YouTube, c'est que tu es dans ta ligne de mire. Le fait d'avoir le meilleur son, le meilleur montage, etc. tout parfait à la fin d'ici on va dire 10 vidéos ou d'ici que tu gagnes tes premiers revenus et que tu réinvestis dans ça directement. Le tips numéro 9, ça va être maintenant d'être bon partout. Sur YouTube, tu dois être bon partout. Il y a énormément de concurrence de partout et également tous les aspects d'une vidéo doivent être optimisés. C'est ça qui fait que tu vas réussir. C'est les détails sur YouTube. Si tu passes de 35% à 40% de rétention par exemple, ça va faire 5% de différence, ça paraît peu mais en réalité, tout le monde est à 35% et personne n'est à 40%. Et c'est grâce aux petits détails que tu vas arriver à 40% que YouTube va montrer ta vidéo aux gens. Et je pense que tu le sais un petit peu si tu es sur YouTube mais en gros, il y a les gros créateurs qui prennent toutes les vues et les petits créateurs qui sont bloqués. Pourquoi est-ce que les gros créateurs prennent toutes les vues ? Parce que YouTube veut montrer le contenu qui a la meilleure rétention aux gens pour que les gens restent sur YouTube le plus longtemps possible. Et donc, c'est grâce aux petits détails qui vont faire que tu auras une meilleure rétention que les gens, qui vont faire que YouTube va choisir ta vidéo plutôt qu'une autre et la montrer aux gens. Donc, qu'est-ce que je veux dire par être bon partout ? Par exemple, si tu as un mauvais titre ou une mauvaise miniature, la vidéo ne va pas marcher. Pareil, tu n'arrives pas à interagir avec ta communauté, tu n'auras pas de communauté. Tu n'arrives pas à faire une vidéo de qualité dans le montage, tu n'auras pas de rétention et tu n'auras pas de vues, etc. Et il faut également être adaptatif, c'est-à-dire que YouTube, ça change, les stratégies changent, ce qui fonctionne change et donc, il faut toujours être au courant des nouveautés. Pour ça, tu peux aller t'abonner à ma chaîne, je te parle des nouveautés à chaque fois et de ce qui marche, comme ça, tu seras au courant. Mais voilà, il faut être adaptatif, et que tu vends encore des DVD, Netflix est sorti, essaye de changer de business potentiellement et te dire que c'est peut-être plus intéressant de faire des plateformes de streaming que de vendre des DVD à l'heure d'aujourd'hui. Si je t'ai donné ce conseil et que tu es dans ce cas, n'hésite pas à me remercier. Bref, c'est tout pour cette vidéo du coup, n'hésite pas également à regarder dans la formation offerte juste en dessous, tu mets ton email et je te l'envoie et comme ça, tu auras encore plus de tips et tu pourras réussir sur YouTube. Je pense qu'après avoir regardé cette vidéo, tu as bien compris qu'il faut connaître un maximum de choses sur YouTube et c'est les détails qui comptent et donc une formation, ça va t'aider là où les autres n'en ont pas et ne vont pas réussir et toi, tu vas réussir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, à tout de suite, ciao !